bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui c'est pas du diamant panting c'est de la broderie comme je vous avais expliqué dans une autre vidéo de temps en temps j'ai ma belle fille qui me demande une broderie pour passer un peu le temps pour s'occuper malgré que le temps est compté chez elle avec trois enfants mais bon ça de temps en temps elle aime bien faire de la broderie elle sait que j'en ai donc voilà donc là elle m'en a vendu une qu'elle a terminé et moi ce que je vais l'encadrer voilà donc faut que je la lave que je l'encadre donc ça va être le but de la vidéo je vous en je vous avais dit que j'en ferai une ça fait déjà un petit moment que j'avais promis cette vidéo le jour est arrivé voilà alors je vais d'abord vous montrer la broderie c'était celle ci si vous vous rappelez voilà je vous remets le nom de la boutique en bas en dessous de la vidéo voilà c'était une 11 ct et elle faisait en taille 40 50 mais en images alors c'est la taille j'ai galéré pour trouver un cadre où j'étais chercher ses actions mais bon j'ai quand même galéré alors l'image fait 37,3 sur 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 28 8 28 8 bonne taille pour encadrer un quelque chose de sympa je vais vous montrer le jeu à j'ai pas pris le cadre j'aurais dû vous montrer mais ça y est vous allez le voir pendant que je fais le reste de la vidéo alors là bien sûr c'est pas lavé c'est par passé c'est pas donc il ya mais voilà elle est terminée j'adore et magnifique donc quand on s'était donc ça a été fait en trois fils mais j'adore vraiment le rendu magnifique donc maintenant je vais la laver pour faire disparaître ben toutes les toutes les inscriptions et celles qui sont derrière la la broderie vont partir également voyez tout ce qui est là en haut tout ça après il faudra jamais assécher donc c'est une vidéo que je vais faire sur plusieurs jours parce que bon ben là je vais la laver il me faudra un petit enfin entre deux et trois heures de trempage après bon je vous ferai le début la vidéo enfin je vous montre le début du trempage je vous montre la fin je vous montrerai la fin parce que je veux pas filmer pendant trois heures un devant une bassine ça sert pas à grand chose je vous montrerai le résultat et ensuite les étapes suivantes au fur et à mesure il me reste à mettre à sécher après un petit coup de repassage voilà et l'encadrement donc là il reste beaucoup de fils donc ils ont été généreux en fils voyez il me reste tout ça en fils donc là ces fils là je vais pas les jeter comme je vous avais dit dans une précédente vidéo je vais les garder donc je vais j'ai récupéré les numéros avant de laver parce que c'est marqué sur la toile j'ai pas de feuilles de route j'ai récupéré les numéros dmc et donc je vais les ranger sur des petites cartonnettes avec les numéros dmc et puis comme ça si un jour j'en ai besoin pour un mini ouvrage ou pour n'importe quoi ou alors un ouvrage où il manquerait du fil ici voilà j'aurai toujours du fil c'est toujours bon à garder je vais pas jeter autant de fils c'est pas la peine alors là je vais couper pour le moment donc du coup elle va se faire un peu en vlog cette vidéo puisque je vous dis elle va se faire en plusieurs parties là je vais aller m'occuper du lavage enfin du lavage du trempage de cette broderie j'aime beaucoup vraiment le résultat j'adore et pourtant c'est un DIY croustiche et là vraiment magnifique un résultat j'adore je vais aller m'occuper donc du du trempage et puis à la suite vous verrez la suite de la vidéo tout de suite après moi ça va prendre plusieurs heures mais vous allez voir tout de suite après voilà allez je vais dans ma bassine enfin pas moi la broderie va dans la bassine et on se retrouve tout de suite après mais moi ça va prendre plusieurs heures allez et voilà bon j'ai rien bien et C'est parti. 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 C'est parti.